Bonjour Abdurrahman Maïga. Bonjour M. Draney, comment vous allez ? Ça va Abdurrahman Maïga, vous êtes juriste et membre du cercle des cadres de la République des valeurs de Tierno Alassane Salle qui dirige la liste de la coalition sénégale caissée en perspective des élections législatives anticipées, n'est-ce pas ? Absolument. La quête d'une majorité, Abdurrahman Maïga, dans la future Assemblée nationale à l'issue des élections législatives anticipées du 17 novembre a-t-elle fait perdre aux responsables du nouveau régime les valeurs d'éthique et de morale en politique toujours prônées qui avaient trouvé un écho favorable et qui ont été pour beaucoup dans leur ascension au pouvoir ? Cette interrogation a tout son sens au regard de la vague de ralliement et de soutien des dignitaires de l'ancien régime du président Macky Sall au parti PASTEF. Cette vague de ralliement des responsables de l'ancien régime à laquelle on assiste ces derniers jours suscite des interrogations. Quelle est votre lecture Abdurrahman Maïga ? Merci beaucoup M. Draney. Merci vraiment pour une question très pertinente que vous venez de vous poser. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, je ne parle pas de ma personne, mais je pense comme tout le monde d'ailleurs, que le constat aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les nouvelles autorités aujourd'hui sont en train de se déduire sur beaucoup de sujets sur lesquels ils s'étaient prononcés avant qu'ils n'accèdent au pouvoir. Donc il y a eu énormément de promesses, par exemple, je veux dire, par rapport d'abord aux appels à candidature. Donc là aussi, bon, voilà, depuis lors, on n'en parle plus. Il y a le problème de la caisse noire, de la caisse, qu'est-ce qu'on s'appelle, des fonds politiques sur lesquels ils s'étaient prononcés. Ils avaient même dit que ces fonds politiques, effectivement, étaient harams. Donc, mais aujourd'hui, c'est devenu au sujet tabou. Je parle de l'homosexualité aussi. Ils avaient promis, effectivement, voilà, de criminaliser l'homosexualité. Donc tout ça, c'est aujourd'hui, hier, Patrick, hier, il y a un responsable, au responsable de Pasteur, qui semble aujourd'hui aller dans le sens, disons, de protéger même l'homosexualité. Et ce qui est extrêmement grave, quand il va jusqu'à dire, demander à ceux que les homosexuels, voilà, soient, disons, protégés, si vous permettez l'expression. Mais c'est un scandale. Ça veut dire que, et pour en revenir à cette vague... On s'est sensibles, hein, M. Maïgaoui ? Très sensibles, très sensibles. Et je vous dis, c'est très sensibles. Moi, j'étais très choqué, comme la plupart des Sénégalais, qu'au responsable de Pasteur déclare vraiment devant la presse et que les homosexuels... Il faut le citer, il faut le citer. Non, je ne veux pas, de toute façon, les Sénégalais, je ne veux pas personnaliser le débat. Mais j'étais scandalisé parce que ce responsable, je le connais très bien, parce que nous avons eu beaucoup de débats contradictoirement sur des plateaux, sur beaucoup de chaînes. Donc, voilà, c'est des indices que j'ai mis à la portée des Sénégalais. Et quand je l'ai entendu hier dire qu'on doit accompagner les homosexuels, comme si, bon, voilà, on ne doit pas les... On ne doit pas parler de criminaliser, mais au contraire, qu'il faudra les protéger. Mais c'est extrêmement grave dans un pays qu'on sait de plus de 95% de musulmans et de croyants. Mais vous imaginez... Bon, maintenant, pour en revenir à vos questions, c'est même, je pense qu'aujourd'hui, le Conseil est là. Il y a eu une vague, voilà, de transhumants. Aujourd'hui, quand on imagine que c'est ce même régime qui condamnait la transhumance, la guerre, qui allait jusqu'à dire, bon, voilà, que ceux qui se sont opposés jusqu'à une telle période, qu'ils continuent à s'opposer, qu'ils ne vont pas admettre aujourd'hui que ces transhumants, donc, en tout cas, rejoignent les rangs du passé, et qu'aujourd'hui, on sent un autre discours, un autre discours, parce que... Mais, monsieur, vraiment, monsieur Drabé, je pense que c'est scandaleux. D'accord. Parce qu'à la limite, c'est un manque de respect même, disons, à l'endroit des Sénégalais, que de tenir des propos, en tout cas, qui sont complètement en déphasage avec les propos tenus au moment où on était, en tout cas, dans l'opposition. Donc, je pense que ce n'est pas de l'éthique, ce n'est pas de la valeur, ce n'est pas de la morale. La politique, aujourd'hui, on doit la faire avec des valeurs, avec le respect de la parole donnée, et surtout, et surtout, beaucoup d'éthique et de morale. Et c'est ça, aujourd'hui, en tout cas, que le parti de la République des valeurs a toujours prôné, et si vous le constatez, le président Tchonar Hassan a été toujours constant dans ses déclarations. Donc, vouloir, coûte que coûte, accéder au pouvoir, ne nous permet pas, aujourd'hui, de tenir des propos que nous allons, en tout cas, nous permettre de dédire une fois accédé au pouvoir. D'accord. PASTEF n'a pas enregistré de nouvelles adhésions. Il a, par contre, reçu plusieurs soutiens, notamment des élus et d'autres acteurs politiques du PDS de l'APER. C'est les propos de Fadilou Keïta sur Facebook. Bon, Fadilou Keïta, il est dans son rôle, hein. Bon, vous savez, c'est un politicien. Bon, mais le constat, aujourd'hui, je peux vous dire, je vais faire une exclusivité. Nous, au niveau de la République des valeurs, nous avons enregistré le départ, le responsable numéro un du secte des CAV, mais qui a rejoint le PASTEF. Il a même signé une charte, une charte d'adhésion. Vous comprenez ? Donc, si ce n'est pas une adhésion, mais dites-moi... Vous parlez de Mamadou Aou ? Bon, de toute façon, je vous ai dit, moi, je ne cite pas de nom, mais vous savez très bien. Donc, voilà, il n'a pas tiré sur le mouvement. Bon, soit disant que... Moi, personnellement, je l'ai interpellé sur le sujet, parce que, vraiment, je suis d'accord que tu quittes le parti, que tu crées ton mouvement. Il n'y a pas de souci jusqu'à là. Mais de là, à fondre ton mouvement dans le parti PASTEF, en signant une charte d'adhésion, et là, ça pose problème quand même. D'accord, d'accord. Et maintenant, l'avenir de la réédition des comptes en question, Abdou Rahman. Bon, vous savez, nous, au niveau de la République des valeurs, nous avons toujours été en phase avec la réédition des comptes. Ça, c'est une demande sociale. Parce que, bon, comme on en parle de rupture, bon, nous pensons que la rupture va se traduire en réalité. Bon, personnellement, j'ai bon espoir avec la création, donc, du nouveau pôle judiciaire financier, qui, aujourd'hui, a commencé à faire des diligences relativement à ses compétences. Nous pensons que ce pôle judiciaire financier va se saisir de tous les dossiers, en tout cas, ayant un rapport avec les détournements des déniés publics. Et que, donc, le fait, aujourd'hui, de transhumer ne permet pas, en tout cas, de mettre à l'abri les personnes qui se seraient rendues coupables, donc, de détournements des déniés publics. D'ailleurs, même, bon, on espère bien que, pour une fois, quand même, ils vont tenir respecté, quand même, le propos. Le Premier ministre, à le dire, et beaucoup de responsables du PASSEF, ont dit que le fait, les transhumants, en tout cas, s'ils s'avèrent qu'ils sont coupables, ou en tout cas, ou responsables, donc, de détournements des déniés publics, ils seront, en tout cas, poursuivis par les... par, 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 je veux dire, disons, la juridiction compétente, n'empêche, même, du fait qu'ils soient, en tout cas, dans le rang, ne peuvent pas, en tout cas, servir, ne peuvent pas servir de couverture pour des poursuites judiciaires à l'endroit des auteurs qui se seraient rendus coupables de détournements des déniés publics. Madiambal Diagne, candidat aux élections législatives dans le viseur de la suretteur urbaine, une plainte contre le journaliste et patron de presse qui figure sur la liste de l'opposant, Amadou Abba, l'auteur de la plainte, n'est autre que le Premier ministre Ousmane Sonko. Votre lecture, c'est quoi ? Un candidat investi sur une liste électorale, soit investi, soit par un parti ou une coalition de partis, et bénéficie d'une certaine immunité, d'une protection de la loi par rapport, donc, aux actes qu'il aurait soumis, donc, en tant que candidat, donc, pour des propos, en tout cas, ayant un rapport avec, disons, la politique, ce dernier ne peut nullement être poursuivi, fut-il par le Premier ministre. Donc, Amadou Abba est dans son rôle ? Bon, en tant que candidat et en tant qu'acteur politique, donc, je pense que les propos qu'il aura tenus, en tout cas, en tant que candidat investi, ne peuvent pas constituer une infraction passible de poursuite judiciaire. Ça, c'est le principe. Mais n'empêche, il y a des exceptions. Bon, quand bien même, nous sommes, je ne suis pas candidat investi, mais cela ne me donne pas le droit, aujourd'hui, donc, d'enfreindre la loi, de commettre certains actes qui sont réprimés par nos textes, voilà. Donc, immunité ne veut pas dire, voilà, impunité, voilà. Donc, c'est bien circonscrit, c'est dans le cadre, disons, d'activités politiques, de propos politiques, d'une certaine liberté d'opinion. Donc, quand un candidat s'exprime, cela m'asculpé, voilà, par rapport, donc, à ses convictions, ce candidat ne peut pas faire l'objet de poursuite judiciaire, voilà. Donc, c'est le principe. Mais néanmoins, il y a des libides. À quelques jours de la fin, pour ces premières législatives anticipées de l'histoire politique du Sénégal, l'analyse des engagements électoralistes formulées par les 41 listes à l'intention des 7,311,890 électeurs laissent transparaître plutôt des promesses aux allures d'offres programmatiques d'une élection présidentielle en lieu et place des contrats de législature. Vous, au niveau de la coalition Sénégal-Cassé, qu'est-ce que vous proposez ? Bon, vous savez, d'abord, il serait bon de rappeler, donc, à vos auditeurs, que la coalition Sénégal-Cassé est l'une des seules, sinon la seule, donc, coalition à avoir présenté aux populations un contrat de législature. Dans ce contrat de législature, il y a beaucoup de points qui ont été posés sur la table. Et pour vous dire, aujourd'hui, donc, c'est déjà, que la coalition Sénégal-Cassé s'engage aujourd'hui à abroger la loi d'amnistique qui a, en tout cas, été votée dernièrement, en 2024, pour, évidemment, donc, voilà, suite aux événements de mars 2021. Donc, ça, c'est déjà un point extrêmement important sur lequel la république, en tout cas, la coalition Sénégal-Cassé, et même hier, le président Kianar Hassan a eu à faire une déclaration là-dessus. C'est engagé, en tout cas, auprès des populations qu'une fois élue, la lumière sera faite sur les massacres, donc, des 80 et quelques jeunes durant les événements de mars dernier. Je ne sens compter, évidemment, les milliers de victimes, voilà, les gens qui ont eu à perdre leurs emplois, et puis les dégâts, en tout cas, consécutifs aux casses, donc, des magasins, des stations totales, aux champs et autres. Donc, ça, c'est un premier point sur lequel, donc, la coalition Sénégal-Cassé s'est engagée, et nous allons donc abroger cette fameuse loi d'Amnesty que nous avons toujours contestée du moins, bien avant même qu'elle soit abrogée, donc, des voix s'étaient élevées et, personnellement, j'avais fait des émissions là-dessus pour demander à ceux que cette loi ne soit pas votée. Ça, c'est un point d'abord. Ensuite, le deuxième point aussi, aujourd'hui, sur lequel la coalition Sénégal-Cassé s'est engagée, c'est aujourd'hui la suppression, disons, de la puissance paternelle. Donc, ça aussi, c'est un point extrêmement important parce que vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui du fait que, voilà, à cause de cette loi qui, aujourd'hui, est devenue une loi, disons, en désétude qui, en fait, en tout cas, ne facilite pas, disons, la possibilité à des enfants issus de ménages et dont l'un des parents et plus particulièrement l'épouse serait en mesure donc de pouvoir, disons, l'inscrire, disons, dans les universités françaises-églises et que cette université, cette inscription se trouve bloquée du fait que la maman, en tout cas l'épouse, ne peut pas, aujourd'hui, donc, faire cette inscription parce que, tout simplement, elle n'a pas l'autorisation de son époux. Donc, ça aussi, c'est un point extrêmement important sur lequel la coalition sénégale. Il y a d'autres points aussi, beaucoup d'autres points, donc, notamment, le problème de l'immigration clandestine, le problème, donc, disons, du chômage des jeunes, etc., etc. Donc, voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions, Abdurrahman Maïga. C'est moi qui vous remercie, M. le Ramey. Je rappelle que vous êtes juriste et membre du Cercle des Cadres de la République des Valeurs de Tierno Alassane Salle et vous êtes aussi membre de la coalition sénégale Kessé.